Vous êtes sur RTL. Et de l'État, le haut-commissaire Jean-Paul Delvoye prend ses distances avec la ligne du président. Mylène Farmer en concerne en 450 salles de cinéma. Ce soir en France, les fans pourront revivre son concert de juin lors d'une séance unique à 20h. Et puis le foot avec la Ligue Europe, c'est parti pour Rennes face à Cluj 0-0 après 7 minutes de jeu. Saint-Etienne se déplace à 21h sur la pelouse d'Alexandria. Après le journal, fallait l'inviter, fallait l'inviter. Le petit prince nous racontera Isabelle Choquet, pas seulement pour faire plaisir au prince du parc. Thomas Soto, RTL Soir. Mais pour commencer, direction l'Afrique du Sud avec des Springboks accueillis en héros dans le township de Soweto. Tout juste au réolé de leur titre de champion du monde, les rugbymen font un retour triomphal au pays. Acclamés par la foule du haut de leur bus à Impérial, à Pretoria, Johannesburg. Et donc Soweto, où vous avez suivi leur parade, Valérie Hirsch. Assis au devant du bus, le capitaine Sia Colizier était acclamé par des milliers d'habitants de Soweto assemblés le long des rues. Lucie Matada est un enseignant. Nous sommes si fiers de ces gars, ils se sont surpassés, ils ont redonné espoir au pays. Vous savez, avant c'était uniquement le sport des Blancs. Maintenant nous sommes une seule nation, nous soutenons une seule équipe et nous disons aller les boxe. Parmi la foule de nombreuses femmes, comme M'Apilé Sittolet. C'est le moment pour nous les Noirs de nous sentir inclus dans le pays. Et puis je peux célébrer quelque chose au lieu de déprimer à cause de la corruption. Les Springboks sont une sorte d'antilope en Afrique du Sud. En Zoulou, on dit les Amabokoboko, un nom à retenir pour l'avenir. Valérie Hirsch, correspondante de RTL en Afrique du Sud. Est-ce que quand on est Michel Platini, on aime aussi le rugby, Michel ? J'adore le rugby, oui. Et cette victoire des Sud-Africains, cet enthousiasme, cette liesse populaire ? Je trouve que c'est formidable. Et puis par où ils sont passés depuis des années et des années. Et l'autre fois, pendant le match, j'ai envoyé un petit message à Serge Blanco, qui s'était battu pour eux. Et je lui ai dit, tu dois être content aujourd'hui que les boxe, ce soit une équipe multiraciale. Et il était très content. C'est votre vision du sport, en quelque sorte ? Oui, bon écoutez, il y a eu des moments très difficiles dans des pays. Et il y a eu un personnage exceptionnel comme Mandela qui a essayé de faire marcher les choses. Et après, aujourd'hui, je pense que c'est le travail de Mandela qui paye. Et voilà, il n'y a qu'une race, il disait Thuram. Il n'y a qu'une race, c'est la race humaine. Dans l'actualité également, est-ce vraiment la dernière évacuation de camps de migrants au reste de Paris ? C'est en tout cas la promesse du préfet de police de la capitale après l'opération qui a visé 1600 personnes ce matin. Un vœu pieux irréaliste, répondent les associations et certains policiers. C'est le cas de Sylvain Durand, secrétaire national alternative police. On ne fait que déplacer le problème. Ces personnes-là vont être dans des gymnases pour combien de temps ? On a bien vu par le passé, lorsqu'il y a des évacuations, de suite, les personnes se réinstallent, mais ailleurs. C'est une mesure qui a pour vocation de rassurer les habitants d'arrondissement pour générer un peu plus de sécurité. Néanmoins, ce problème doit être géré par nos politiques, avec des logements décents et une vraie politique migratoire. À chaque évacuation, il faut beaucoup de policiers pour pouvoir gérer ces personnes, qui étaient pour le coup très nombreuses. Il y en aura plus dans les mois à venir, car il reste encore à la coin du crack, qui malheureusement génère énormément d'insécurité. Donc oui, c'est encore une fois une mobilisation des policiers. Un propos recueilli par Guillaume Chiesse pour RTL. Un troisième campement situé porte d'Aubervilliers, toujours au nord de Paris, doit être évacué dans les prochaines semaines. Deux personnes en garde à vue après une saisie record de cannabis à Roubaix. Dans le nord, les policiers ont découvert mardi 8000 pieds cultivés à l'intérieur dans un entrepôt en centre-ville. C'est la réforme explosive du moment. Et sur le dossier des retraites, le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye a vraiment mis les pieds dans le plat. Alors que le gouvernement jouait la prudence depuis des semaines, le monsieur retraite de l'exécutif a lui déclaré dans les colonnes du Parisien qu'une réforme qui ne s'appliquerait qu'aux générations futures serait un renoncement sorti qui lui a valu un recadrage immédiat. Oui, recadrage dans le huis clos du Conseil des ministres d'abord par Emmanuel Macron lui-même, puis à la sortie de ce Conseil dans la voix de la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, qui a tenté de se montrer convaincante. Il n'y a pas de divergence de ligne au gouvernement. Il n'y a qu'une seule ligne portée par le Premier ministre. A-t-elle assuré ? Vous allez me dire, on a vu plus ferme comme recadrage parce qu'il y était à l'effort Jean-Paul Delevoye ce matin en voulant défendre sa réforme. Et à Matignon notamment, on était très en colère. Cette interview, elle a été jugée trop ferme, je cite, trop brutale, contraire à la volonté de l'exécutif de prendre le temps de la concertation dans ce dossier. Au cœur de cette prise de bec gouvernementale, vous l'avez dit, l'attaque de Jean-Paul Delevoye sur la question de la clause du grand-père. Une clause qui n'a pas été écartée pour l'heure, ni par le Président, ni par le Premier ministre, qui consisterait donc à n'appliquer la réforme qu'aux nouveaux entrants sur le marché du travail. Bref, à la repousser au calende grecque. Si à Matignon, on rappelle que la question n'est pas encore tranchée, on répond tout de même sur le fond. En aucun cas, la réforme n'est vidée de son sens. Nous gardons le même niveau d'ambition, déclartant une impression de cacophonie, de bien mauvaise augure à un mois de la grande grève du 5 décembre. Pauline de Saint-Rémy du service politique de RTL. Emmanuel Macron qui estime par ailleurs dans les colonnes The Economist que l'OTAN est en état de mort cérébrale. Des propos dénoncés par Angela Merkel, la chancelière, évoquent un jugement intempestif. On va en Allemagne, l'Allemagne où 30 ans après, on s'apprête à célébrer la chute du mur de Berlin. Oui, c'était le 9 novembre 1989. Des Allemands pouvaient passer pour la première fois depuis la construction du mur de Berlin Est à Berlin Ouest, sans passeport ni contrôle, librement. Et ceux qui ont vécu ces moments n'ont rien oublié. C'est le cas de ce couple de berlinois de l'Est qui vivait tout près d'un des sept postes frontières de la ville. Reportage RTL, Anne Lehenaf. Wolfgang marche dans ce qui est aujourd'hui un parc. Il reste deux petits bouts de mur tagués. C'était interdit ici. Si vous approchiez sans passeport, vous alliez en prison. Le pont en métal qui enjambait le mur était alors un des postes frontières. Là, il y avait une barrière, là des chicanes pour empêcher les voitures de rouler vite. Après le pont, c'était l'Ouest. Et la frontière s'ouvre le 9 novembre 1989 au soir. Sa compagne, Christelle, reste alors incrédule. De toutes les portes des maisons des immeubles, les gens couraient en direction de ce pont. On ne pouvait pas le croire parce que c'était un événement aussi inattendu. Ils s'aventurent à l'Ouest le lendemain. On prend notre petite trabante. Les rues étaient pleines de voitures. On n'avançait pas. Alors, on y est allé à pied. On était bouleversés. On a traversé le pont, les larmes aux yeux. C'était l'émotion totale. Quelque chose de complètement incompréhensible. Christelle et Wolfgang retrouvent leurs amis de l'Ouest et une vie nouvelle. Aucune nostalgie chez eux. Mais parfois le sentiment que les choses sont allées très vite et que leur pays, l'Allemagne de l'Est, a été complètement avalée par l'Ouest en quelques mois. Un reportage d'Anne LENF, envoyé spécial de RT à la Berlin. On fait une courte pause et dans un instant, alerte sur le radon. Le radon, pollueur et tueur silencieux. Thomas Soto, RTL Soir. A 19h11, la suite du journal avec vous, Céline Landreau. Et on parle d'un tueur silencieux, souvent méconnu. Ça s'appelle le radon. C'est un gaz radioactif naturel et qui est la deuxième cause de cancer du poumon en France. Oui, responsable de mille nouveaux cas chaque année. Alors à l'occasion d'une journée de sensibilisation, les autorités alertent sur l'importance de la détection dans les régions les plus touchées. La Bretagne et le massif central. Pierre-Yves Jaunet de l'Autorité de Sûreté nucléaire. C'est un gaz qui avance masqué, qui est inodore et incolore. Le radon peut être dangereux pour la santé lorsqu'il est respiré sur le long terme, dans un endroit confiné. Comme le radon provient du sol, les pièces du sous-sol ou des rois de chaussée sont a priori plus exposées. Le plus simple pour s'assurer de l'absence de radon dans l'habitat, c'est de commander un détecteur qui va vous donner la concentration en radon. La réglementation française fixe un niveau de référence de 300 becquerels par mètre cube, seuil au-delà duquel on considère qu'il y a des actions simples qui peuvent être menées pour améliorer la ventilation de l'habitat. C'est s'assurer que les ouvertures et les sorties d'air ne sont pas obstruées. On peut également ouvrir les fenêtres 10 minutes par jour pour diminuer la concentration en radon. Pierre-Yves Jaunet de l'Autorité de Sûreté nucléaire avec Sophie Jousselin pour RTL. On va parler musique et cinéma à présent avec une déferlante en vue ce soir dans les salles. Puisque Mylène Farmer s'installe sur les écrans de ciné. Oui, sur 450 écrans en France et dans 18 pays. La star propose en effet une version filmée de son concert du mois de juin à la Défense Arena. 235 000 spectateurs s'y étaient quand même pressés en neuf soirs. Un show si énorme qu'il était inenvisageable d'en faire une tournée. C'est donc une séance de rattrapage qui se profile pour les fans. François Hans qui filme, Mylène Farmer sur scène depuis 30 ans, a voulu une fois de plus capter la passion de la chanteuse pour la scène. J'ai senti qu'il y avait un truc qu'elle sentait bien. Il y avait un point d'équilibre pour elle peut-être dans les gens qui l'entouraient, dans la sensation qu'elle allait avoir peut-être quelque chose de joyeux, de serein, malgré le gigantisme. Et un accompagnement artistique, musical, de danseurs, de conception du décor. Elle est faite pour la scène, Mylène. C'est assurément quelqu'un qui domine la scène. Les quelques spectacles qu'elle a donnés ont toujours été des événements, des choses qui ont toujours étonné. Elle ne s'est pas répétée. Elle est quelqu'un qui en plus emmène les gens dans la féerie, dans l'imaginaire. Moi, je pense que c'est la scène qui compte le plus pour elle. C'est là qu'elle vit le mieux. C'est là qu'elle prend son pied, j'ai l'impression. Je suis réalisateur de ce concert filmé au micro RTL de Stéphane Boutsock. On le rappelle, c'est une séance unique qui est proposée ce soir à 20h. Ce soir à 20h, juste après RTL. Vous écoutez quoi comme musique, vous, Michel Platini ? Un peu tout. Oui, c'est précis, ça. Oui, c'est très précis, mais un peu tout. Je ne sais pas de... Non ? Dernier truc que vous avez écouté, là, en tête, non ? Bon, je ne connais pas le titre. D'accord, merci, Michel Platini. Il est avec nous jusqu'à 20h. On va parler football, plutôt, avec le retour de la Ligue Europe à ce soir. Et des Rennais qui sont au pied du mur, comme on dit. Oui, les Bretons derniers de leur groupe se déplacent à Clouges. Et pour l'instant, Philippe Audouin, les filets n'ont pas tremblé. 0 à 0, Céline. Effectivement, après 18 minutes, Renne qui n'a quasiment plus de droit à l'erreur dans la course à la qualification pour les 16e de finale. Même une victoire ce soir ne garantirait rien. Et en revanche, une défaite pourrait être synonyme d'élimination avant même les deux dernières journées. Les Bretons se sont déplacés avec un seul objectif en tête. la victoire. Et d'ailleurs, ce sont eux qui se créent les premières occasions dans ce match avec déjà 4 frappes. 3 sur lesquelles le gardien roumain a dû s'employer. Pas de but. Donc, mais bon début de match des Français en Roumanie. 0 à 0 après 19 minutes. Merci, Philippe. L'autre rencontre de la soirée club qui vous est chère. Michel Platini. Saint-Etienne se déplace chez les Ukrainiens à Dolexandria. Ce sera à 21h. Les Verts qui sont eux aussi derniers de leur groupe. Vous les suivez encore un peu les Verts ou pas ? Oui, bien sûr. Je suis les équipes aux Coupes d'Europe. Saint-Etienne a toujours une belle réussite avec les clubs ukrainiens. Bon. Alors, croisons les bras. Pourvu que ça dure. Vous savez, quand j'étais besoin de l'UEFA, je ne pouvais être que neutre. C'est pour ça qu'on m'a appris à être complètement neutre. Je ne pouvais pas sourire sur un but français ou sur un but allemand. Parce que là, j'en prenais plein la tronche par la porte. Ça doit être pénible quand même des fois, non ? Oui, oui. On regarde le match et puis on ne bouge pas. Parce que si on sourit, ils vont être carrières de tout interpréter. Merci Michel. Vous restez avec nous, évidemment. La météo tout de suite. Parce que j'étais le président des 53. Évidemment. Pas que des Français. Patricia Charbonnier. Encore beaucoup, beaucoup d'averses dans l'Ouest. Surtout dans le Sud-Ouest. On a toujours cette activité orageuse. Donc ces averses sont localement fortes. Parfois accompagnées de grésiles, de coups de tonnerre et de fortes rafales de vent. Ça restera nuageux sur toutes les régions de l'Ouest demain toute la journée. Alors que dans l'Est, on a beaucoup d'humidité. Donc demain matin, ce sera assez gris. On aura encore quelques averses près des frontières. Et puis dans l'après-midi, on retrouvera une situation météo plus calme. Avec de belles éclaircies. Toujours quelques chutes de neige en montagne. Et comme les températures baissent, la limite, puis neige. Ça baisse demain à partir de 1000 mètres. Les températures fraîches demain matin. Seulement 3 degrés à Cherbourg et Dunkerque. 5 à Perpignan et Toulouse. 6 à Paris, 10 degrés à Nice. Et de 6 à 17 dans l'après-midi. Là, on repasse en dessous des normales de saison. 6 degrés à Aurillac, 9 degrés à Lille. 11 à Lyon, 12 à Bordeaux et jusqu'à 17 à Bastien. Merci Patricia.